Hello les mounaissants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage pour les énergies du jour. Aujourd'hui nous allons procéder à la guidance pour ce mercredi 8 avril, à savoir que c'est également la pleine lune. A ce sujet je vous ai fait une vidéo spécifiquement pour la pleine lune, pour vous parler des énergies des moments, ce qu'on traverse. Énergie des moments, j'ai dit énergie du moment, ce sera plus exact. Pour aussi ceux qui souhaitent faire un travail autour des rituels lunaires ou utiliser plus la lune comme un outil de développement personnel, pourquoi pas si vous êtes intéressé par cette thématique. Je vous invite à aller la voir et en plus de ça je vais également procéder à un tirage. Alors il est vrai que dans la vidéo, un peu moon letter, j'avais annoncé que cette vidéo guidance des énergies de la lune serait dans l'énergie quotidienne, mais je pense que je vais en faire une vidéo à part parce que sinon ça risque d'être un peu long. Voilà pour l'explication. Et bien, écoutez les amis, c'est parti. Quelle va être l'énergie principale ? Quelle va être l'énergie principale pour ce mercredi 8 avril ? Pour nos amis, nous laissons. Pour nous laissons, quelle va être l'énergie principale pour ce mercredi 8 avril ? Et nous avons le monde du milieu qui nous parle du présent. C'est une carte qui nous appelle à nous reconnecter à notre corps, figurez-vous. On est vraiment dans cette énergie du moment. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a traversé, on est peut-être parti un petit peu trop dans notre tête ou est-ce qu'en ce moment vous avez le regard un petit peu tourné vers le passé, c'est-à-dire vers comment c'était mieux avant le confinement et qu'on pouvait sortir et aller boire des verres dehors peut-être ? Là, on nous invite vraiment à nous reconnecter à l'instant présent. C'est la pleine conscience. Pourquoi il y a une licorne dessus ? C'est une belle question que je suis en train de me poser également. C'est un oracle chamanique quand même, donc je tenais à éclaircir les choses. Dans la tradition chamanique, nous avons le monde du haut qui est un peu le monde, je dirais, qui nous rattache à la divination, au futur, etc. Et on a le monde du bas qui nous rattache à nos racines, nos ancêtres, le passé, mais qui sont aussi le lieu où on peut retrouver nos animaux totems, etc. Nos guides spirituels. Le monde du milieu, c'est le ici et maintenant. C'est forcément très influencé par les informations qu'on capte ici et là. Donc, par exemple, les médias sociaux, n'est-ce pas, qui vont plus ou moins interférer avec notre énergie et pas toujours dans le bon sens. L'instant présent, ça vient nous rappeler que ce n'est pas la seule réalité qui nous soit offerte. Le présent, c'est ce que l'on crée. On a un pouvoir créateur ici et c'est ce que la licorne, en fait, vient nous rappeler. On va aller voir un petit peu le message complémentaire. Je vais la laisser devant. On va se faire un petit message complémentaire par rapport à quoi on vient nous dire tout ça. Oula ! Je fais des backflips de cartes là. Quel va être le message complémentaire pour ce mercredi ? D'accord. Alors, 8 avril 2020, mercredi 8 avril 2020, ça va être le message complémentaire. Le mercredi 8 avril 2020. On va faire la coupe. La lune ici vient me parler d'une situation où peut-être vous êtes dans le flou. Il y a des choses qui ne se sont pas encore révélées à vous et pour lesquelles vous avez du coup du mal à faire un choix. Ça peut m'indiquer le fait qu'il y ait un choix qui soit difficile à faire parce que vous n'avez pas toutes les données pour faire le bon choix en bonne conscience. Peut-être que justement parce que vous ne regardez pas là où il faut actuellement. Ou parce que les informations qui gravitent autour de vous ne vous aident pas. Vous voyez ? Je fais du lien avec la carte du monde du milieu et de l'instant présent. On a vu que les cartes avaient sauté. Ah, effectivement. On retrouve là actuellement les nuages. Les nuages qui viennent nous parler d'une période un petit peu ombrageuse. où du coup il peut être difficile d'y voir clair aujourd'hui sur ce que vous voulez. Après, je le rappelle, nous sommes dans les énergies de la pleine lune et parfois ça fait ressurgir beaucoup de choses. Les énergies sont à leur apogée. Donc c'est vrai que ça peut créer peut-être chez certains une petite zone de turbulence où on n'y voit pas forcément très clair. Si vous essayez de voir trop en avant, eh bien vous ne savez pas où vous allez. Donc tout est flou. Vous avancez vers l'inconnu. Et si vous regardez peut-être en arrière, peut-être que ça vous remémore soit des bons souvenirs et du coup ça vous crée une espèce de nostalgie un petit peu qui n'aide pas à apprécier l'instant, vous voyez. Ou au contraire, ça vous rappelle des moments un petit peu de tristesse ou de regret, ce qui ne sont pas mieux. Donc là, oui, je comprends mieux pourquoi on vient nous parler de soyons dans l'instant présent, soyons dans la pleine conscience et de ce qui nous fait du bien aujourd'hui. Ça vient parler d'un engagement, d'une union entre deux personnes, que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel. Ça me parle d'un engagement ou de promesses dans lesquelles vous êtes peut-être engagés. et des promesses, soit que vous n'avez pas tenues vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même par le passé et qui aujourd'hui, au contraire, vous êtes dans cette recherche d'un partenaire, etc. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir clair et de savoir où vous allez aller dans les conditions actuelles. Ça peut parler de ça. Ce qui est bien, c'est que de vous reconnecter à l'instant présent va vous permettre ici d'opérer une transformation prochainement. On n'y est pas encore. On est encore dans les énergies un petit peu du flou mais on va aller vers une transformation, un renouveau. Ce qui ne doit plus être doit se laisser mourir. C'est un peu ça. Et ce qui va permettre ici une renaissance. Il y a cette idée-là avec cette carte. J'aime bien parce que c'est l'Egypte et moi je suis assez fan de l'Egypte. Mais il y a une notion quand même que c'était autour d'un engagement. Donc un pacte passé avec quelqu'un, avec une autre personne. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Qui aujourd'hui, vous ne savez plus trop quelles décisions prendre. Tout ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez. Et ça vous obscurcit un petit peu le mental. On vous invite à vous reconnecter à l'instant présent. Pour aller vers ce travail de transformation. Quel va être le défi ? Il y a la dame et le seigneur qui sautent. On est bien sur une idée d'engagement. Je vais la mettre là. Au-dessous. Quel va être le défi, s'il vous plaît, pour cette journée du mercredi 8 avril ? Quel est notre défi ? Notre challenge. Notre challenge aujourd'hui, c'est de nous élever. De dépasser ça. De dépasser les obstacles. De dépasser la difficulté. Hyper intéressant. Regardez les symboles sur cette carte. Qu'est-ce qu'on retrouve là ? On retrouve une balance. Pleine lune en balance, je le rappelle. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'aller consulter la vidéo justement sur les énergies de la pleine lune. Que je vais faire à côté. Parce qu'il y a peut-être des messages qui vous seront adressés dans cette vidéo également. On voit ici, juste en dessous, un labyrinthe. Le labyrinthe fait écho justement au flou. A ce sentiment, cette sensation d'être un petit peu perdu. De ne pas savoir où on va. D'avoir des difficultés à opérer mentalement. Par rapport à vis-à-vis d'une situation. La balance vient donc nous parler ici de faire un travail d'équilibre. C'est un travail d'équilibre de vos énergies. Entre l'énergie masculine et l'énergie féminine que vous avez à l'intérieur de vous. L'énergie yang et l'énergie yin. Il y a un travail d'équilibre ici pour venir s'élever. Dépasser les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui dans votre vie. Vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'une profession ou de relation professionnelle, vis-à-vis d'une situation. Les cercles, elles ont aussi ce côté socle solide. Ça ne bouge pas. Donc c'est quelque chose qui... Ça me parle de relation qui est là depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau ça. Non ? D'accord ? Notre défi ça va être de faire ce travail d'harmonisation et d'équilibre. De ne pas faire passer les envies des autres avant nous-mêmes. De ne pas faire passer... De ne pas être trop dans l'énergie de la balance aussi. Parce que l'énergie de la balance, c'est beaucoup ça. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur la pleine lune. Mais la balance, elle a cette capacité un petit peu à faire l'autruche dans les relations. Pour que ce soit tout le temps la paix et l'harmonie. Au risque de ne pas s'écouter elle-même. Et de ne pas tendre vers ce qu'elle veut elle. Ce à quoi elle aspire. Elle est peut-être déconnectée de son corps ici. Cette personne. Pas assez à l'écoute de ses sensations corporelles. Qui viennent lui signifier des choses. Ce qui ne va pas en fait. Le corps, il est le véhicule des messages aussi. En tout cas, il y a marqué ici. Harmonie. Là, il y a un travail d'équilibre à opérer. Notre force pour faire ce travail. Quelle va être notre force ? Quelle va être notre force pour aujourd'hui ? Mercredi 8 avril. Et... Ouh, on a le char de guerre. Et bien, notre force, c'est d'aller de l'avant. Notre force, c'est... L'énergie du bélier, l'énergie solaire. C'est l'énergie guerrière, d'action. On est capable ici de surmonter les obstacles. De reprendre le contrôle de la situation. C'est une énergie qui nous amène vers du succès, du triom. Vers ce vers quoi on aspire et on y va. On sait mener notre barque. C'est le chariot. C'est un arcade majeur quand même. On a deux arcades majeurs aujourd'hui. Je comprends pourquoi il y a un travail de... Il y a la transformation très profonde là qui va aller. Il a cette capacité, vous voyez, de contrôler son attelage sans les mains. Juste à la voix. Donc là, ça vient aussi parler de communication. On a aujourd'hui la possibilité de dire les choses avec notre coeur sans aller offusquer ou en tout cas venir ici dire notre vérité, faire part de notre authenticité pour aller de l'avant dans une situation et que ça se débloque. Ça va aller vite. Le chariot, il a cette capacité, le char de guerre. Je vais donner le bon nom des cartes du jeu quand même, même si je les ramène au tarot classique. Mais là, ça s'appelle le char de guerre dans ce jeu là. Ça va vite, vous voyez, ça bouge. Donc une fois qu'on a réussi à dépasser ça, on va pouvoir aller beaucoup plus vite vers ce qu'on souhaite. D'accord ? C'est beau ! Et le résultat, le résultat pour aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020. Ouh, le 6 de baguette. On est dans une carte de reconnaissance. On est dans une carte où ici, vous voyez ce personnage, il est sur un cheval et les gens autour de lui le regardent, l'admirent, lui font une haie d'honneur. On va être vu différemment d'avoir pu exposer notre vérité, de faire ce travail là, d'équilibre de nos harmonies, va permettre aux gens autour de nous d'avoir un regard différent. J'ai cette phrase qui me vient, mais soit le changement que tu veux voir incarné dans le monde. C'est Gandhi qui l'a dit, c'est pas moi. Mais c'est vraiment ce qui me vient. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle a dépassé tout ça, elle a fait ce travail d'harmonie, ce qui lui a permis de se sentir mieux, plus équilibrée. Et elle avance sur son chemin et ça fonctionne. Il y a du succès, il y a de la reconnaissance des autres autour d'elle. On lui porte un nouveau regard. On l'érige un petit peu. C'est une personne qui s'est élevée ici, socialement, spirituellement. Voilà. Que de belles énergies ! J'ai hâte de voir le sentimental. J'ai hâte de voir le sentimental. Alors, quel va être notre tirage pour ces énergies du 8 avril 2020 pour les mounaissants d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Libérez-vous ! Et bien, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben alors... Et on retrouve la licorne. Attendez, parce que là, à mon avis, c'est trop gros pour être vrai. La licorne, c'est aussi un animal totem. C'est un animal totem mythique, légendaire, mais ça existe. Et ça tombe bien parce que je... Comme ces derniers temps, les animaux totems reviennent beaucoup. J'avais pris le jeu à côté de moi directement. Donc, on n'a pas tiré avec les animaux totems, mais je vais aller regarder son message. Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elles t'encombrent sur le chemin du cœur. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. Elle vient aussi pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure. À vous apaiser, à vous débarrasser un peu de cet égo qui, dans cette terne situation, l'égo peut nous bloquer. Pulsion de l'égo, comme on dit. Elle est liée à l'eau, donc elle est liée à nos émotions. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez au sien. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé, d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Ça peut nous demander de travailler avec les énergies de la licorne. Ah bien, vous rappelez qu'il ne faut pas être prisonnier de vos rêves. Un idéal vous empêche de faire l'expérience de la présence ici et maintenant. Voilà, ça nous ramène encore à la connexion de l'instant présent. Bon là, on est sur la partie tirage sentimental à nouveau. Est-ce que vous avez une vision trop planifiée, parfaite, idéale de ce que vous attendez dans une relation de couple ou dans une relation sentimentale avec une autre personne et que ça vous empêche ici de vous élever parce que vous n'êtes pas connecté à l'instant présent et dans ce qui se joue là, tout de suite, dans la matière ? Là, il y a quelque chose à dépasser. Alors ça peut venir de l'ego, mais pas que. Ça peut venir d'un côté un petit peu trop visionnaire peut-être. Ou d'une soif de trop d'indépendance, de trop de liberté. Peut-être qu'ici, il y a la sensation, je ne sais pas, ça me fait écho à ça, donc je vous le transmets, que le couple vient ici emprisonner quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que c'est tout l'inverse. Tout seul, on va plus vite peut-être, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Voyons voir le message complémentaire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, mais voilà, pensez positif les amis. Bon, ça c'est tout dit. J'arrête pas de dire pensons positif, donc je ne vais même pas concluter ce message. Il veut tout dire de lui-même. Et on va peut-être les résultats du coup d'un point de vue sentimental. En nous connectant aux énergies de cette magnifique corne. Après, on retrouve aussi pas mal de chevaux. Mais bon, ça c'est... Les chevaux justement, c'est cette liberté, c'est cette indépendance aussi. C'est pour ça que ça me faisait probablement un écho à ça. Et on retombe sur le page de baguette. Je crois qu'on l'a tiré... Mais je ne sais plus qu'on l'a tiré, mais je crois que c'était hier. Le page de baguette qui est là, à l'aube, au point d'entrée d'un projet pour lequel il a beaucoup de désir, beaucoup de passion et qui est dans une énergie très légère, très innocente, très pure en fait. La monture, ce n'est pas la même. Là, on est sur un bodé du poitou un peu. Non, ce n'est pas cette race-là. Les bodés du poitou, ils ont des méga longs poils. Enfin bon, on est sur un type âne quand même. Et voilà, il expérimente. Il met tout son cœur vraiment à l'ouvrage. On est vraiment aux prémices de quelque chose. Il est dans l'instant présent, forcément. Parce qu'il est à sa tâche. Il est à ce qu'il vit actuellement. Avec tout le désir, toute la passion. Il y met vraiment tout son cœur. Et tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Vous voyez ? Il a ce côté-là, oui. Ce n'est peut-être pas la vision idéale qui s'était faite du truc, mais il s'en fout en fait. Juste, il vit l'instant présent. Quel va être l'oracle, notre carte conseil pour aujourd'hui ? Quel va être le conseil pour ce mercredi 8 avril 2020 ? Quel va être notre conseil pour ce mercredi 8 avril 2020 ? Oui, là, peut-être qu'il y en a parmi vous, ils sont un petit peu enfermés dans ce qu'ils avaient prévu de faire. Parce que là, je sais qu'on est arrivé à une période de vacances. Et peut-être que vous aviez programmé des choses. Peut-être même des choses avec une autre personne. Et au final, avec le confinement, tout ça, ça ne se passe pas du tout comme vous voulez. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus. Et du coup, à profiter de ce que vous vivez en ce moment même. On nous parle de sensibilité aussi, ici. La sensibilité, écoutez, les émotions, ça nous ramène à ce que disait aussi la licorne. Les émotions, on est la pleine lune. Voilà, ça peut nous ramener à ça. Mais la sensibilité nous permet justement de mesurer la justesse des choses. Notre sensibilité, c'est notre façon de connecter à notre intuition, à nos sens. Qui vont venir éclairer la situation. La sensibilité, c'est pour moi un super pouvoir. Moi, c'est vraiment comme ça que je conçois. Pendant longtemps, je suis hypersensible en fait. Et pendant longtemps, j'ai vu ça comme un handicap plutôt qu'autre chose. Parce que j'ai beaucoup de mal à... Je raconte ma vie, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup de mal à évoluer en collectivité. Dans un domaine professionnel où il y a plein d'égos, plein de blessures, plein de... Plein d'émotions, plein de ressentis entre les gens. Je capte tout, je suis une vraie éponge. Et voilà, c'est très difficile à vivre. J'ai eu beaucoup de mal et je dois encore travailler là-dessus à mettre des barrières justement. Mais ça reste que c'est un super pouvoir. C'est votre intuition là. On est en plein dedans. On vous demande ici d'être plus à l'écoute de cette sensibilité. La sensibilité n'est pas une faiblesse. L'hypersensibilité n'est pas un handicap. C'est une grande force. Mais il faut réussir à l'exploiter à sa juste... Dans sa justesse en fait. La peur d'avoir mal ne doit pas vous conduire à fermer complètement votre cœur. Ça fait partie du jeu de l'amour. Et pour l'expérimenter pleinement. C'est pas que ça demande de prendre des risques. Mais ça demande quand même de vivre le moment. Dans sa complétude. C'est ce qui me vient. Écoutez ce qui vous traverse aujourd'hui. Il va y avoir des messages là. Vous allez savoir, ça va vous éclairer sur... Ce qui vous fait du bien. Ce qui au contraire vous crée des soucis, de la difficulté. Ce que vous aimeriez qui soit différent. Là vous avez une bonne chose. Genre si vous avez du mal à vous lever le matin par exemple en ce moment. Ça peut éclairer quelque chose. Venez mettre un... Des mots sur des mots. Des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est comme ça que votre corps vous transmet les messages aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans le travail énergétique qui vous est demandé pour cette pleine lune. Et bien je vais vous inviter à regarder l'autre vidéo que j'ai fait sur le sujet. Est-ce que ce sera disponible ou est-ce qu'elle sort juste après ? Je ne sais pas. Surprise, vous verrez bien. Évidemment on est toujours dans les énergies également de la semaine qui résonne. On est également dans les énergies du mois. Vous pouvez retrouver un format pique-carde à choix pour le tirage général du mois d'avril mais également pour le sentimental. Et donc les vidéos dont je vous ai parlé sur la lune. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à laisser un petit like et un petit commentaire. Ça me fait vraiment du bien d'avoir vos retours sur les guidances que je vous propose. Et puis ça me permet de créer avec vous un échange. Et voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée, très belle pleine lune. Et on se retrouve demain. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.